Tu sais, c'est les archers sur le rugby ? J'en sais rien. Faut demander à Seb. Ah oui, excusez-moi. Enfilez vos crampons, ajustez vos chaussettes. Aujourd'hui, nous allons fouler les pelouses du passé en retraçant l'histoire de l'Ovalie en terre haut-garonnaise. Dans le sud, le rugby, c'est une institution. La Haute-Garonne compte pas moins de 78 clubs et 15 000 licenciés. Les archives départementales possèdent de nombreuses sources sur le rugby, notamment des journaux, des photos et des cartes postales. Au début du XXe siècle, la Prairie des Filtres, située sur la rive gauche de la Garonne, fut le théâtre des Antiques Combats entre l'Union sportive des étudiants vétérinaires et le sport olympique des étudiants toulousains, constitués principalement des élèves du lycée de Fermat. On notera la tenue peu orthodoxe du juge de touche, un complet veston avec sa cravache sur l'épaule. Lance droit, petit ! Le nom du SWAT de Toulousain apparaît pour la première fois à la préfecture, le 1er mars 1896, pour la création d'une société de jeux athlétiques. Cependant, le club, à proprement parler, ne sera informé qu'en 1907, après la fusion des associations étudiantines et corporatives. Sous l'égide de son célèbre demi-de-mêlée Philippe Struxiano, qui se voyait lui-même comme un chien de garde des troupeaux d'avant, et aurait dit d'un ton philosophique « Filez-moi, viveurique, et nous serons champions de France ! » Le 24 novembre 1907, le nouveau stade est inauguré au cœur du quartier des Ponts-Jumeaux. Il sera en partie financé par le premier président du stade toulousain, Ernest Vallon. Au décès de celui-ci en 1921, le stade des Ponts-Jumeaux portera désormais son nom. En 1912, les paroles de Struxiano se concrétisent. Le stade devient pour la première fois champion de France face au Racing Cup de France, devant 20 000 spectateurs sur un score étriqué de 8 à 6. C'est la naissance du mythe de la Vierge Rouge, en référence à cette saison sans aucune défaite. Un dessin de la Borde, paru à la une du cri de Toulouse, immortalise ce moment. On peut reconnaître sur le fauteuil le capitaine Pierre Monique. La Première Guerre mondiale porte un coup d'arrêt fatal à cet enthousiasme populaire. Alfred Messonnier, capitaine du stade toulousain, meurt lors de la bataille de la Marne. Le président du comité des Pyrénées de la Fédération française de rugby, Paul Voivenel, sollicite le sculpteur Antoine Bourdel en 1925, afin d'ériger un monument aux morts en mémoire des sportifs morts au combat. Cet édifice, situé près du canal de Brienne, est composé de 8 colonnes, avec en son centre l'Héraclès Archer. Dans les années 1920, le rugby connut à Toulouse un engouement considérable. Les spectateurs furent de plus en plus nombreux. De 1922 à 1927, les Rouges et Noirs additionnent 5 titres de champions de France. Dont un phénoménal triplé, 1922, 1923, 1924 ! Ouais ! Mais le temps passe, les archivores rugbypèdes. Un tel sujet, c'est une odyssée. Que de thèmes à aborder encore ? On s'est arrêté en 1924. Et les autres sujets ? Le rugby A13, les clubs amateurs, le TOEK… Tiens, si vous avez des sujets, notez-les dans nos commentaires. Si vous vous baladez un jour vers la basilique Saint-Cernin, orientez-vous vers la chapelle du cœur et observez le pavoisement. Cela ne vous rappelle rien ? Saint Thomas d'Aquin serait donc le saint patron du stade toulousain. Que nenni ! Le sigle que nous connaissons aujourd'hui n'apparaît qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et sur les maillots pour la saison 1970-71. J'espère que ce court voyage à Novali vous a plu. Et n'oubliez pas, en rugby, la règle primordiale est des 3 P. Plaquer, pousser et courir ! En rugby ! Un caramel, c'est pas une friandise. À bientôt les archivores ! Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager !